Musique Musique Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission directe santé. Aujourd'hui on parle de dénive de grossesse. Donc le docteur qui est avec nous va nous expliquer un petit peu comment se passe le dénive de grossesse. Parce qu'en absence de règles pendant X temps, d'habitude on se dit bon voilà on est enceinte, on se pose des questions. Mais dans le cas de dénive de grossesse, il se peut que les règles continuent, qu'il n'y ait pas de signe du tout du tout du tout. Jusqu'à, pour certaines, jusqu'à l'accouchement et ça on appelle ça déni total et déni partiel. Donc à partir d'un moment le ventre commence à pousser. Et c'est à ce moment là que la femme prend conscience qu'elle est réellement enceinte. Donc tout ça c'est encore un peu, c'est des phénomènes de la vie docteur. Donc tout ça on se dit quoi ? C'est quoi ? C'est le seigneur qui ? Parce que là j'imagine un petit peu la tête du conjoint quand il découvre que sa femme elle est en train d'accoucher. Alors qu'il n'y a aucun signe pendant toute cette période là, c'est quand même, c'est un poids. Il ne se peut entraîner des problèmes. Des problèmes, il peut se poser plein de questions, comment ça se fait ? En fait c'est ce que j'expliquais, que du fait de la pauvreté, de signes physiques, les signes physiques sont recherchés comment ? Il y a l'inspection, il faut regarder, il y a la palpation, il faut toucher, il y a l'auscultation, il y a la percussion. Ça c'est les quatre temps de l'examen physique. Maintenant, l'inspection, tout le monde peut faire une inspection, regarder. C'est-à-dire le mari regarde sa femme, bon, sa femme est partie se laver, elle revient, il regarde le ventre, il dit mais... Bon, c'est comme s'il y a quelque chose, le ventre là ça sort. Mais le ventre ne sort pas, tu vis avec quelqu'un qui peut-être tu l'as venu, qui sort de la salle de bain, mais le ventre est toujours à cinq mois, six mois de grossesse, le ventre est toujours intact. Même, on est allé, même au service, même les collègues de service peuvent dire, tiens, celle-là, elle devient un peu bizarre, elle est comme si... Il n'y a aucun signe qui puisse alerter quelqu'un pour dire que... Donc on dit, même le conjoint, même la famille, même l'entourage, partout où tu passes, les gens ne peuvent pas s'en apercevoir. En fait, c'est ce qui se passe dans le déni. Mais ça ne crée pas des problèmes ? Est-ce que les gens, après le mari, se rendent compte ou ne comprennent quand... C'est pour ça, en fait, c'est beaucoup de problèmes. Le déni de grossesse constitue aujourd'hui un problème de justice, plein, plein de problèmes de justice. En fait, c'est par là qu'on a commencé, pas à parler de déni de grossesse. Il y a des affaires, affaires plus en France en 2011, 2012. Il y a une dame qui, avec des bébés congélés en 2011 et en 2012, à un an d'intervalle, on a retrouvé des bébés congélés dans son frigo. C'était un déni de grossesse qu'elle avait fait. Donc elle avait tellement peur que... Oui, elle a couché à la maison à la mi-temps. Oh, mon Dieu. Donc, en fait, c'est plus un problème de justice avec l'histoire de déni de grossesse. Ça crée vraiment de soucis avec la justice. Ce qui peut faire qu'un conjoint peut se dire, tiens, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait, comme ça, mais comment on peut me dire que... D'où l'importance d'en parler. Parce que c'est vrai qu'il existe tellement de choses que si on n'en parle pas, la population ne peut pas se rendre compte qu'il y a des cas comme ça de déni de grossesse. Parce que, oui, messieurs, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas notre faute. La femme n'arrive pas. Ce n'est pas la Vierge Marie non plus. Donc, quand il y a des problèmes, il faut en parler et aller tous les deux voir les médecins. En fait, c'est pour ça que l'homme aussi, quand on va parler de couple, il faut être juste attentionné. Il faut regarder, il faut voir ce qui se passe. Il faut mettre un peu les yeux dans tout. C'est la femme. Pas laissée. Bon, elle est partie à l'hôpital, elle revient à la maison. Bon, basta. Moi, je lui ai donné l'argent, c'est fini. C'est parce que quand il y en a beaucoup, on ne sait plus où. On ne sait plus à l'attention, on ne sait pas sur laquelle porter tout ça. Donc, il faut être vraiment vigilant, être à l'écoute. Il faut communiquer. Il faut communiquer, c'est important. Et puis aussi, aller voir les médecins. Oui. C'est rare que les hommes accompagnent leur femme, non ? C'est ça le gros souci. Comme si le bébé, on fait ça toute seule. C'est quand la femme finit d'accoucher, tu passes. Elle dit, ah, docteur, tiens, c'est mon mari. Celui qui vient de passer là. La femme te dit, c'est mon mari. Tu ne l'as jamais vu. C'est la première fois. Alors, toi, tu as suivi la grossesse du début jusqu'à la fin. C'est à la fin, tu vois le mari. Et comment se loge le bébé dans le cadre de déni de grossesse, docteur ? Bon, une grossesse normale, le vent doit pousser parce que l'utérus est en position antéversée, comme on le dit. Mais dans le cadre du déni de grossesse, le bébé va se loger en position longitudinale, plaquée contre la colonne vertébrale. C'est dans l'utérus, mais au lieu que ça se développe vers l'avant, ça se développe vers le bas, en position longitudinale. Je dirais que, d'abord, la grossesse, il doit avoir, il y a un côté subjectif, c'est-à-dire la relation bébé-maman. Ça commence depuis le ventre. Du moment où la femme ne reconnaît pas cette grossesse, ou bien elle se dit, je ne suis pas enceinte, cette relation ne s'installe pas. Cette relation qui s'installe va faire que tout va aller pour le mieux, pour le bébé, le foetus qui est dans le ventre aussi. Le foetus peut ressentir ce rejet, même étant dans le ventre. Dans le ventre. Donc, j'ai fait que lui aussi va se développer dans une... Oui, en fait, c'est ça. Même à la sortie, ça peut avoir des répercussions, la relation mère-enfant. Donc, c'est un truc subjectif qui commence déjà dès le ventre, qui se met en place dès le ventre. Ça fait que le bébé va se développer en position longitudinale et le ventre ne va pas sortir. Le ventre ne va pas... Mais le bébé peut sortir avec un poids normal ? La plupart du temps, le bébé va sortir avec un faible poids. Oui. Le bébé va sortir avec un faible poids, la plupart du temps. C'est compliqué tout ça. Écoutez, la Régie, on va passer à la chronique Actu Santé avec Dr Farid, s'il vous plaît. Hey Farid ! Coucou ici. Bonjour docteur. Bonjour Farid. Merci pour cet exposé sur les délits de grossesse. Et s'il avait l'air tellement chamboulé par tout ça. Alors docteur, aujourd'hui dans ma chronique, on va parler d'un truc qui nous touche tous. Surtout nous, les personnels de santé. La fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est que la fatigue ? C'est cette sensation d'apathie. On est ra-pla-pla. Ça peut être physique, ça peut être mental. Mais la fatigue doit t'interroger seulement lorsqu'elle persiste dans le temps. Alors, quelles sont les possibles causes d'une fatigue persistante ? Tout le monde le sait, c'est le manque de sommeil. Il y a certaines femmes qui sont insomniaques du fait des problèmes avec le mari. Mais aussi, il y a des situations qui ne nous permettent pas de bien dormir. L'anxiété, le stress, tout ça. Et il y a aussi bien évidemment les problèmes de santé mentale. Exemple, délit de grossesse aussi. Ça, c'est après l'accouchement aussi. Dépression, baby blues, tout ce qui va avec. Et puis, la maladie chronique, le diabète notamment, l'hypertension artérielle et les carences nutritionnelles, surtout vitaminiques, qui nous empêchent de dormir. Et puis, surtout, chez la femme, toujours les problèmes thyroïdiens. Sans oublier l'homme aussi qui peut avoir des problèmes thyroïdiens. Il ne faut pas dire que j'accuse toujours les femmes. Toujours, toujours. Oui, tu l'as dit tout seul. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter un médecin ? L'apnée du sommeil aussi, non ? L'apnée du sommeil aussi, oui, bien sûr. Vous avez ce mari qui n'arrête pas de rentrer. De ronfler fort, là. Comme un buffle. Et quand est-ce qu'il faut aller consulter son médecin ? C'est quand cette fatigue est associée à d'autres causes. Une perte ou un gain de poids qui ne peut pas s'expliquer, des douleurs qui ne vont pas s'expliquer. Et puis, un changement dans les habitudes de sommeil. On a l'habitude de dormir à 18h et puis, soudainement, à partir de 2h, on est là en train. Mais c'est trop tôt, 18h, non ? Ah, d'aucun dirait que c'est conseillé, écoute. 18h, c'est trop tôt ? 18h. Puisque quoi, c'est quand c'est 8h ? Et puis, après, il y a les sensations de dépression, tout ça. On se sent apathique. Ou alors, on est très ludique. Donc, voilà. C'était ce que j'avais à dire. Et l'argent. Surtout les problèmes d'argent. L'argent. Qui va nous fatiguer. Mais les gens, l'argent ne me donnent pas. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est des problèmes de riches. De grands patrons. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui ici. Merci. Merci, merci pour la chronique. Il faut bien dormir. L'important, c'est dormir. C'est très, très important. Il faut bien prendre son temps. Et puis, même faire la sieste. Dans la journée, faire un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. C'est largement suffisant. Je cite le docteur ici. Mais il ne faut pas oublier qu'avec l'âge aussi, le temps de sommeil sera réduit. C'est l'âge, quand on est évolu. Un âge, donc, il faut planifier son sommeil. Planifier son sommeil. Bien dit. Il y a des problèmes, quoi. Même quand on est vieux, on se dit, ah, c'est la fin. Donc, c'est ça aussi qui le stresse. Oui. On a peur du grand voyage. Et ouais, et ouais, et ouais. Moi, docteur, du coup, on a parlé de répercussions sur l'enfant et la maman. Donc, la relation entre mère et enfant qui devient vraiment compliquée. Donc, ouais, psychologiquement, déjà, pour la maman, c'est très, très, très difficile. Et déjà, je crois qu'on a la régie, on a une photo de logement du bébé, je crois. Je vois bien qu'on voit un petit peu. Donc, dans ce sens-là, wow. Ouais. Et donc, il n'y a pas après... Oui, bon, la tête se positionne en bas. La tête toujours se positionne en bas. Ouais, comme ça. Ouais. Wow. Ça, c'est, oui, dans la première photo. La première photo de grossesse classique. La première photo de grossesse classique. Et là, le bébé est sous forme, position un peu oblique. Oui, parce que s'il avait la tête, dans la quête des nains de grossesse, s'il avait la tête en haut, ça allait être compliqué pour... Non, même si la tête est en haut, même dans une grossesse normale, la tête peut entrer en haut. Oui, mais après, c'est plus facile pour tourner, quoi, non ? Pour tourner le... Je ne comprends pas. Quand la tête est en haut, c'est plus facile, quand on est dans une grossesse classique, de pouvoir... Non, normalement, la tête doit être... Pour une grossesse normale, la tête doit être en bas. Oui. Ça, c'est une présentation normale. Mais quand la tête est en haut, on va parler de présentation de siège. D'où les césariennes et tout ça, là ? Non, ça va dépendre. Oui. Pas forcément qu'une présentation de siège, on va faire une césarienne, mais ça va dépendre. Hum, hum, hum. Ouais. Donc, ouais, au moins, c'est vrai que le ventre... Pour un bébé qui a 4 000 grammes, 4 kilos, on a dit un gros siège. Si la tête est en haut, on doit faire une césarienne. Ça dépend du poids, quoi. Ça dépend de... Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut voir avant de... Sinon, on peut la coucher. Mais ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Oui. Faudrait qu'on fasse aussi une émission sur le poids des bébés parce que souvent, quand on... Il y a certaines femmes qui commentent en raison des gros bébés, ils disent, « Oh, c'est bien ! » Mais est-ce que c'est bien ? Quand le bébé est trop gros, est-ce que c'est une bonne chose ? Il y a un poids idéal que le bébé doit avoir. Mais quand ça dépasse, c'est qu'il y a une anomalie. C'est possible qu'il y ait une anomalie. Et c'est possible qu'après, qu'il y ait encore une anomalie chez la maman aussi. Donc, dans les deux cas. Dans les deux cas. On pourrait en parler aussi en long et en l'âge pour expliquer parce que quand le bébé est gros, ce n'est pas forcément une bonne chose. Hein, les mamans ? Et donc, du coup, on a parlé... Je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, on a parlé de type de déni une grossesse aussi, non ? Alors... Le déni partiel et le déni total. Oui. Le déni partiel, comme je l'avais dit, la femme va reconnaître cette grossesse entre 5e et 8e mois. Peut-être elle a fait une échographie. Elle est allée, comme je l'ai dit. Comme ça. Elle a fait une échographie. Le médecin a dit qu'elle a fait une échographie. Elle a fait. Et on a vu une grossesse. Et elle reconnaît cette grossesse. Bon, maintenant, par là, elle peut commencer le suivi. Mais le déni total, c'est jusqu'à l'accouchement. Cette femme, la plupart du temps, elle est venue au 9e mois, aux urgences, pour des douleurs abdominales ou quelque chose, une douleur lombaire. Et tiens, les gens, aux urgences, on se rend compte qu'elle est enceinte. On va l'envoyer à la maternité pour un accouchement. Pour un accouchement. Pour un suivi. Ou soit, elle a accouché à domicile. Elle a senti juste quelque chose sorti. Elle se rend dans la toilette. C'est le bébé qui sort. Donc, c'est le déni total. C'est jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Et les grossesses cachées ? Les grossesses cachées, en fait, c'est souvent chez les adolescentes. Ça, on va le dire comme ça. C'est souvent chez les adolescentes qui vont dissimuler la grossesse à l'entourage. Ça, il y a les signes physiques. Il y a les signes sympathiques de la grossesse. Le ventre se développe de façon normale. Elle prend du poids. Il y a tous les signes de la grossesse qui sont là. Difficile de cacher une grossesse quand même. Oui, mais elles vont cacher. Il y en a. Elles vont cacher. Elles vont mettre. Il y a des trucs. Elles peuvent mettre bander le ventre. Il y a plein des pagnes. Il y a plein de trucs pour attacher le ventre. Elles se cachent pour les petits signes. Elles mettent des habits qui vont cacher un peu la prise de poids. Jusqu'à la grossesse ? Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Tu peux en voir. Ça, c'est la grossesse cachée qui est différente de déni de grossesse. Ça, la femme est bien consciente. Et la plupart du temps, c'est les adolescentes qui ne veulent pas que soit qu'ils sont avec les parents. Les parents qui ne veulent pas que les parents sachent qu'elle est enceinte ou bien qui est avec quelqu'un qui ne veut pas que la personne sache qu'elle est enceinte. Oui, mais après, quand le bébé est là... Ah. Ah, c'est ça ? C'est ça, le bébé est là. Après, on est content. C'est là, on se gratte et on ne dort plus. Après, on est content. On est content, mais après, tu es obligé de montrer le bébé. Oui, tu es obligé de montrer le bébé. Ça, c'est la grossesse cachée. Et les grands-parents acceptent le bébé. Et les grands-parents acceptent le bébé. Ils jouent avec lui. Oui, c'est ça. Ok. Écoute, en tout cas, on va juste faire une petite récap' de tout ce qu'on s'est dit là pour au moins expliquer à la population que oui, ça existe. Les déni de grossesse, ne paniquez pas. C'est des choses, ça fait partie de la vie. La vie de la femme surtout parce que l'homme, on l'aperçoit. Deux grandes notions à retenir de ce que le docteur a dit. Déni de grossesse, il n'y a pas de signe de grossesse. Grossesse cachée, il y a les signes de la grossesse. Le déni peut être total, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'accouchement et être partiel entre cinquième et huitième. On se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose dans le ventre. Donc, il faut le suivre maintenant. voilà. Somme toute, c'est un peu cette émotion-là. Et ça peut arriver à toutes les femmes. Et ça peut arriver à toutes les femmes. Et les femmes qui ont accouché plusieurs fois, même déjà, sont encore plus sujettes que celles qui n'ont jamais eu d'enfants. C'est ça. Puisqu'elles sont dans un foyer, elles ont des rapports sexuels quotidiens. pas besoin de se soucier d'une quelconque contraception. Donc, voilà. C'est des choses qui... Et messieurs, please, messieurs, 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 soyez là pour vos femmes. Soyez là, soyez attentifs et surtout, essayez aussi de les accompagner. On ne vous demande pas d'y aller tous les jours, mais au moins, y aller, poser des questions aussi aux médecins parce que ça vous concerne. Surtout, quoi. Hein, docteur ? Vous allez nous noter parce que là, on a bien retenu. Sinon, c'est parfait. C'est parfait. Et nous devons savoir que le déni de grossesse, ce n'est pas un phénomène rare. Ça existe. Ça existe, oui. Ça existe. Au début, on n'en parlait pas, mais maintenant, avec les problèmes de justice, surtout, on n'en parle. Oui, mais ça, c'est la famille. Et surtout que ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ça n'arrête de jeter la pierre à la personne qui a eu ça, quoi. C'est pas normal. Il faut en parler, il faut discuter, il faut, il faut, il faut, il faut. Écoutez, vous aussi, si vous souhaitez intervenir dans cette émission, n'hésitez surtout pas. Notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Le plus 228 93 91 08 20. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube de New York TV. Vous allez dans la playlist et vous choisissez Direct Santé. Vous pouvez tout voir, revoir, revoir comme vous voulez. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez contacter un médecin, vous voulez discuter avec un médecin, on peut vous mettre en relation. Donc, n'hésitez surtout, surtout, surtout pas. Et puis, quand vous avez des problèmes, ne vous soignez pas vous-même, allez consulter. C'est important. les médicaments que X prend n'est pas forcément valables pour vous. Donc, allez surtout voir un spécialiste de santé. Farid, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, petite dernière question qui s'adresse au docteur. J'aimerais savoir, dans le déni total, lorsque l'enfant arrive, il est sorti du vent de la maman, qu'est-ce que, en tant que soignant, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette femme-là ? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu des affaires judiciaires en France, et même peut-être des choses qui se passent chez nous-ci. Chez nous-ci, mais on n'est pas au courant. Voilà. Comment est-ce qu'en tant que soignant, on peut accompagner ces personnes ? Oui, ce qui est sur l'obstétricien, lui, il a accouché, ou bien il a vu, il a pris soin de cette femme, il faut l'accompagner. Comme quelqu'un l'a défini, accompagner cette femme, il va avoir trois choses dedans. On dit, accompagner quelqu'un, ça veut dire que vous devez marcher ensemble, vous devez aller quelque part. Marcher ensemble, ça veut dire qu'il faut être présent, il faut être prêt à être à côté de cette personne. Le suivi doit être plus psychologique, le suivi doit être plus dans la thérapie, comportementale, cognitive, tout ça là. Donc, c'est plus les psychologues, c'est plus qui vont prendre en charge, parce que ce sera question de relation. mère, enfant, pour pouvoir accepter cet enfant. Donc, la prise en charge sera du côté psychologique, plus pour la femme. Merci beaucoup, docteur, on est arrivé à la fin de cette émission. Écoutez, un grand merci à vous d'être venus, de nous avoir éclairés sur ce phénomène de donner une grossesse. Merci beaucoup, Farid. Merci à Klesso, à Fofo, à la régie, et puis merci à notre partenaire Voltic. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Directe Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501